La signature de cette convention entre contact entreprise et le RSMA, la vocation c'est de rapprocher. Déjà ce n'est qu'une concrétisation, parce que ça existe déjà, c'est de développer, de renforcer les liens entre les entreprises de Martinique et les jeunes du RSMA. De raccorder les tuyaux. Ces jeunes, ils ont un besoin de découvrir l'entreprise et on sait que les entreprises ont des besoins. Et là on est au cœur de la mission RSMA, qui est en fait une mission de produire de l'employabilité chez ces jeunes, et donc de faire correspondre les envies de ces jeunes et les compétences de ces jeunes avec les besoins des entreprises. Donc on est vraiment au cœur de la mission RSMA, qui vise en finalité l'insertion socioprofessionnelle des jeunes martiniquais de 18 à 25 ans, éloignés du marché de l'emploi. Cette convention, en réalité, enterrine des actions qui ont déjà été actées depuis plusieurs années, puisque nous sommes partenaires du RSMA à travers toutes les actions passerelles entre les entreprises et les jeunes formés par le RSMA, dans une optique d'accélérer leur insertion dans l'emploi. Alors beaucoup d'actions sont menées et vont se renforcer dans les mois à venir, notamment les actions de simulation d'entretien d'embauche, les actions de rencontre des jeunes pour leur présenter la réalité du monde économique qui les attend, et puis les connexions entre les besoins des entreprises et les capacités du RSMA en termes de ressources, de manière à brancher deux tuyaux qui jusque-là étaient mal branchés. L'idée encore, c'est de résoudre la mauvaise équation d'un monde économique qui est en recherche de compétences et qui ne les trouve pas sur place, et qui parfois est obligé d'aller les rechercher en dehors de la Martinique, et à l'autre bout, une situation de chômage catastrophique chez nos jeunes, puisque 50% des jeunes martiniquais n'ont pas d'emploi. Cette situation n'est pas acceptable et il faut chercher par tous les moyens à faire en sorte que les jeunes martiniquais en recherche d'emploi trouvent des débouchés chez les entreprises locales, à condition que celles-ci trouvent des ressources en Martinique et correspondent à leurs besoins. Voilà tout le travail de la convention que nous signons aujourd'hui avec le RSMA. Sous-titrage ST' 501